Bienvenue sur Colorful Mini. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment peindre un effet de métal rouillé. C'est super utile si vous peignez des squelettes, par exemple pour leur armure, ou comme c'est le cas ici avec la figurine que je vais utiliser sur des Night Haunt, ces fameux spectres de Edge of Sigmar qui ont des très longues faux, et c'est ce que je vais utiliser ici pour cet effet. Ce qui est sympa avec cette recette, c'est qu'elle est très facile à appliquer, et qu'à la fin, elle produit un résultat très convaincant. Alors prenez vos peintures, prenez vos pinceaux, et c'est parti, peignons un peu de rouille ! Voici les couleurs dont on aura besoin, du noir et une peinture métallique sombre, ainsi que du Tiffus Corrosion, du Targor Red Shade, du Contrast Gryffind Orange et du Calamari Orange. Et pour finir vraiment les derniers petits détails, on repartira sur une peinture métallique plus claire, le Heavy Metal ici, et du Technicol Nihilac Oxide pour l'oxydation. Alors on commence avec la toute première étape, je vais peindre en noir ma lame, par-dessus la sous-couche de Chaos Black, parce que j'ai envie d'avoir un noir bien mat, bien opaque. C'est ce que je vous conseille de faire lorsque vous peignez des peintures métalliques, c'est de partir d'une base de noir, ça vous permet d'avoir un rendu métallique vraiment bien net, bien réaliste. Donc je vais appliquer cette couche de noir, j'attends qu'elle sèche, et une fois qu'elle est sèche, je mets une première couche de Black Metal de chez Scale Color, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur de métal argenté assez sombre, si vous n'en avez pas, vous prenez une peinture métallique argent de base, que vous mélangez avec un petit peu de peinture noire, ça ira très bien. Et donc là, l'objectif, c'est d'appliquer deux couches successives pour avoir une très bonne base de métal argenté assez sombre. Voilà, une fois que c'est sec, et on va pouvoir maintenant commencer notre effet rouille, à commencer par la texture de rouille. Donc là, on va utiliser du typhus corrosion qu'on va légèrement diluer, donc je l'ai légèrement diluer sur la palette humide, et on va venir un petit peu aléatoirement abîmer, vieillir le métal. Alors je me concentre essentiellement dans les creux, il faut bien imaginer que la rouille, la corrosion, se fait davantage là où l'eau stagne, donc dans les creux et dans les petites crevasses du métal. C'est pour ça qu'on voit ici que j'insiste un peu sur les petits trous qu'il y a sur cette sculpture. Et on revient comme ça, alors vraiment il est légèrement dilué, c'est assez important parce que le typhus corrosion est assez épais, mais ce qui est intéressant dans cette peinture Technicall, c'est qu'il y a une texture avec des petits grains de sable, très très fins, et ça va en séchant vraiment apporter ce relief de métal complètement vieilli, un peu cramé par la corrosion. Ensuite on va faire un mélange de contraste Griffon Orange et de shade Targor Red Shed pour commencer à construire étape par étape notre effet rouille avec donc une couleur orange. Ici on va donc assombrir le contraste Griffon Orange avec cette shade et on va obtenir une texture assez intéressante. Déjà ça va faire un orange un petit peu sombre et on va avoir un côté très translucide, très intéressant pour travailler par la vie successif. Donc vous voyez que j'ai très très peu de couleurs sur mon pinceau, c'est vraiment assez léger, et je fais des tout petits passages, pareil, assez aléatoirement, en me concentrant plus là où j'ai fait le typhus corrosion précédemment et en lissant un petit peu ma peinture. Voilà, il y a vraiment, on laisse un peu le pinceau parler. L'idée c'est de recouvrir au bout d'un moment une très grosse partie de la surface du métal, mais de veiller à ne pas être trop uniforme et d'obtenir des variétés un petit peu dans vos passages, un petit peu d'intensité différente. Voilà, une fois que c'est sec, on a déjà un effet de rouille en réalité, rien qu'à cette étape là, on pourrait presque s'arrêter ici, si on voulait aller vite. Ensuite, on utilise le Griffon Orange pur pour accentuer un petit peu la saturation de l'orange par endroit. Donc vous allez voir que ça va toujours être pareil dans ce tutoriel, à chaque fois je vais revenir sur des zones où j'étais déjà passé précédemment, et plus ça va aller, moins je vais appliquer de peinture, forcément, puisque à chaque passage que je fais, j'intensifie la couleur. Donc là, je vais également me concentrer plutôt sur les zones déjà sombres pour venir les intensifier et pour accentuer la saturation de cette rouille. Donc vous voyez que c'est vraiment par calques successifs, ces petits lavis, ils viennent tous se superposer les uns les autres. et c'est ça qui, au bout du compte, va créer une couleur intéressante et un bon réalisme. Alors il ne faut pas oublier, bien sûr, la tranche. A noter que, lors de la peinture, là, j'évolue vraiment sans calcul. Je laisse un petit peu le pinceau aller où il veut en essayant d'être aléatoire. Après, quand je vois que des formes se dessinent, par exemple ici, je m'aperçois que le centre de la lame est plus rouillé que le reste, donc ça me plaît. Et je vais rester un peu dans cette idée-là en accentuant un petit peu vers le centre de la lame. Donc là, j'ai bien dilué mon griffe 1 d'orange pour terminer et pour lier un petit peu. Dès que je vois une zone que je trouve un peu trop nette, je viens un petit peu tapoter avec, comme vous le voyez. Et quand ça sèche, ça apporte encore plus de profondeur. Et on commence à avoir vraiment un métal tétanos, on va l'appeler comme ça. Alors, le calamari orange, pour terminer, de chez Scale Color, une peinture orange assez mat, bien translucide, comme toujours dans cette gamme, que je vais mélanger avec du mat varnish, donc du vernis mat de chez Valero. Pourquoi ? Pour avoir la texture, la couleur orange la plus mat possible. Pour vraiment complètement opacifier par endroit ma rouille, et ça va apporter un super bon contraste à la toute fin, vous verrez quand on va revenir avec de la peinture métallique. Donc là, les petits passages qu'on va faire avec ce mélange-là vont forcément être plus intenses, plus saturés que le reste. Donc pareil, il faut y aller un petit peu avec parcimonie. Vous voyez, on voit des petits points orange vifs qui se posent. Et ça, c'est très intéressant pour marquer des endroits très rouillés. Donc pareil, plutôt dans les creux, plutôt dans les zones les plus abîmées. Voilà, donc j'insiste plutôt sur le milieu. En fait, à ce stade, c'est assez facile. Il suffit de suivre un petit peu les couleurs de rouille qui ont commencé à se former, et on les intensifie là où on veut. Voilà, et cet orange mat apporte vraiment cet effet de rouille. On termine avec le Nihilac Oxide, forcément, pour amener un petit peu de couleur d'oxydation turquoise. Ça va très très bien fonctionner sur ce orange. Et là encore, je vous invite à être très délicat, à y aller par petites touches, faire des petites pointes, et ne pas aller comme un gros bourrin avec des gros pâtés de Nihilac Oxide. Moi, je préfère quand c'est assez subtil, cette couleur turquoise. Et même chose, c'est vraiment aléatoirement, en me focalisant plutôt sur les zones en creux, qui auraient pu plus accumuler de l'eau. Et on va voir des petites pointes comme ça de turquoise qui vont apparaître, et qui vont renforcer encore ce réalisme de métal rouillé. Alors forcément, plus on travaille de cette manière, plus la couleur métallique initiale disparaît. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir qu'à la fin, on va rehausser tout ça, et c'est là que l'effet sera complet. Voilà, donc vous voyez, j'insiste bien dans le petit creux en haut de la lame, parce que forcément, l'eau peut s'agglutiner à cet endroit-là. Et puis aussi en petites coulures, par endroits. Le fait d'utiliser une palette humide, ça me permet de diluer de manière un peu naturelle Nihilac Oxide, et d'être plus délicat dans mes passages. Voilà, vous voyez tout de suite la différence que ça amène. Petite richesse de ton supplémentaire, et cette couleur turquoise qui tout de suite, pour notre cerveau, évoque de la rouille. Et là, on arrive à l'étape finale. On va justement rehausser le métal. Donc là, on va utiliser du heavy metal. Donc c'est une couleur plus claire que la couleur de base initiale. Donc si vous n'en aviez pas tout à l'heure, vous avez mélangé avec du noir, cette fois-ci, vous prenez votre couleur métallique argentée pure. Et en fait, là, ce qui est très important, c'est de faire vraiment les côtés de la lame. Donc à 45 degrés, avec la tranche du pinceau. On va venir redessiner les contours de la lame en couleur métallique claire. Alors il faut être délicat, il ne faut pas, pareil, faire des trop gros passages. Mais il faut bien veiller à redessiner aussi bien que possible le bord de la lame. Vous voyez, là, on la voit vraiment bien. Et ça, ça va vraiment finir l'effet, quoi. Parce que le fait d'avoir ce métal bien brillant sur la tranche, ça donne tout de suite une illusion de métal coupant. Et ça fonctionne d'autant mieux avec la rouille en réalité. Puisqu'on voit qu'il y a des zones qui n'ont pas été attaquées par la rouille. C'est les zones forcément les plus saillantes. Là où l'eau ne peut pas se déposer et rester. Ensuite, vous pouvez, comme ce que je suis en train de faire là, venir un petit peu à l'envie, faire des petites marques, des petits points, des petits traits à droite, à gauche, en fonction de ce que vous voulez. À cette étape-là, vous pouvez réduire votre effet rouille en réalité. Puisque plus vous allez passer, plus vous allez gommer l'effet rouille que vous avez construit juste avant. Tout est une question de dosage en réalité. Et il faut y aller un petit peu au feeling. C'est aussi le plaisir de cette recette-là. Et de travailler le métal rouillé, c'est qu'on y va un petit peu comme on veut. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Et ça aide aussi à rendre la chaîne plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501